Les membres de la commission ad hoc de suivi et évaluation du dialogue politique étaient ce matin avec le premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issozé N'Gondé. Il était question d'étudier les questions relatives justement à la mise en œuvre des actes du dialogue d'N'Gondé. Le point avec nos confrères de la presse de la prémature. Cette réunion, la première du jour entre le premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issozé N'Gondé et le bureau de la commission ad hoc paritaire majorité opposition de suivi des actes du dialogue politique mandaté par l'ensemble des commissaires a permis aux deux parties de se pencher sur le fonctionnement et l'agenda de travail de cette structure. Il a pu recevoir le bureau aujourd'hui pour pouvoir échanger non seulement sur les travaux préparatoires initiés par la commission ad hoc de suivi et évaluation des actes du dialogue politique, mais aussi pour pouvoir mieux cerner les désidérata des commissaires qui souhaitaient lui transmettre un certain nombre de préoccupations. Et nous aussi, nous avons pu présenter au monsieur le premier ministre, on va dire, la chronologie des faits posés déjà par la commission ad hoc et surtout les aspirations tant attendues des membres de cette commission quant au suivi et à l'évaluation des actes du dialogue. Aujourd'hui, c'est que nous espérions, nous l'avons obtenu, le premier ministre nous a entretenu, il a soulevé un certain nombre de questions et nous y avons répondu et beaucoup de choses vont être faites d'ici là et je considère que cette réunion s'est bien déroulée et il fallait qu'elle ait lieu. En charge de la mise en oeuvre des actes du dialogue politique, le premier ministre chef du gouvernement s'est dit très préoccupé par la question avec Antoine Defond, la traduction en actes des conclusions issues de cette grande messe politique de mars et mai dernier.